Bonjour, on est tous les deux dans le laboratoire de l'ES2N à Nantes, on a tous les deux une pratique interdisciplinaire assez forte. A titre personnel, peut-être je peux dire que j'ai croisé Compiègne pour la première fois en 1995 à une école d'été de l'Arco, où j'ai pu croiser Charles Lenay, beaucoup plus jeune, John Stewart, etc. et toute la bande. Donc ça fait très très longtemps en fait que je m'intéresse à ces choses-là. J'ai aussi organisé des écoles en action avec Olivier Gapen par exemple. Donc on a fait beaucoup de choses et je vois des gens que je connais aussi. Donc c'est le plaisir d'être là. Donc on va parler de réalité virtuelle et d'évaluation de fonctions cognitives pour l'aide au diagnostic. C'est-à-dire qu'on fait pas mal de choses, mais là on va vraiment parler aujourd'hui d'aide au diagnostic en psychiatrie. Alors d'habitude, on a un troisième comparse qui est psychiatre, donc qui arrive pour donner un peu le côté médical et clinique sur ce qu'on raconte. Donc si on raconte des bêtises, ben voilà. C'est pas de sa faute. Et puis comme il y a des psychiatres dans la salle apparemment, ils pourront nous corriger ou préciser le cas chien s'il y a besoin. Mais d'habitude, on fait comme ça. On n'a pas vraiment prévu qui disait quoi, parce qu'on est assez remplaçable. Donc on va voir un peu comment ça va se passer. On va vous parler d'abord de technologie immersive, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. On va ensuite donner un peu l'approche qu'on a là-dessus. Et puis on va vous présenter deux projets, l'un qui s'appelle Omerik, avec une cuisine. Un autre qui s'appelle Extern, avec un certain nombre d'environnement. On discutera et puis on s'arrêtera. Si tu veux commencer. Donc qu'est-ce qu'on entend par technologie immersive et environnement virtuel ? Dans notre cas, on va parler de dispositifs qui sont capables d'immerger physiquement l'utilisateur, c'est-à-dire immerger ses sens. Donc à minima, immerger sa vue, avec un champ visuel qui est complètement immergé. Dans notre cas, un casque de réalité virtuelle. Et puis aussi l'audio. Donc l'immersion, pour nous, c'est la capacité des dispositifs physiques à immerger les sens. On va aussi parler d'environnements qui sont interactifs, dans lesquels l'utilisateur peut interagir en temps réel avec les objets que constitue l'environnement. Donc la latence pour l'utilisateur entre ses actions et la réaction de l'environnement virtuel n'est pas perceptible, même si elle n'est pas nulle. Et cette interactivité, on peut l'évaluer en termes de qualité des interactions. Et elle va déterminer pour l'utilisateur s'il se sent en mesure d'influencer de manière pseudo-naturelle l'environnement. Quand on fait des technologies immersives, ce qu'on cherche à créer pour l'utilisateur, en termes d'expérience utilisateur, c'est le sentiment de présence. Donc la présence, qu'est-ce que c'est ? C'est la sensation d'être présent dans l'environnement virtuel. Cette présence, elle peut être physique, cognitive, sociale, ou sur l'ensemble de ses dimensions. Elle découle donc de dimensions technologiques, donc elle découle de l'immersion physique, elle peut découler de la qualité des interactions, mais pas que. Par exemple, il y a des sujets qui sont plus prédisposés à se sentir présents dans un environnement. Ça peut dépendre aussi de la narration, etc. Vas-y. Excusez-moi. Donc du coup, comment ça marche un casque de réalité virtuelle en général ? Il y a deux écrans qui sont situés derrière des lentilles, et notre utilisateur va pouvoir avec chaque œil voir ce qu'il y a sur un écran. Évidemment, le rendu sur chaque écran est légèrement différent, ce qui va donner un effet stéréoscopique. À ça, on ajoute en général des écouteurs ou du son stéréo. Éventuellement, on va rajouter des contrôleurs qui vont permettre d'avoir un rendu, pour l'instant, uniquement tactile. À ça, on ajoute qu'on a six degrés de liberté, c'est-à-dire qu'on va être capable de savoir si la tête bouge dans trois directions, mais les trois degrés de liberté supplémentaires sont les déplacements, finalement, du corps. Donc avec six degrés de liberté, si je me déplace, pas seulement la tête, mais si j'oriente ma tête et je déplace mon corps, les deux images qui vont m'être proposées vont se déplacer, vont être recalculées en conséquence, ce qui fait que je vais avoir cette impression d'être dans un environnement 3D, je vais avoir et de pouvoir percevoir ce qu'on appelle des def cues, c'est-à-dire des indices de profondeur que je vais voir en 3D. Alors historiquement, d'abord, il y avait du calcul externe, c'est ce qu'on appelle PCVR, c'est-à-dire la réalité virtuelle sur PC, donc avec des grosses cartes graphiques qui vont calculer les environnements. Mais depuis 4 ans, on va dire 4-5 ans, on arrive à ce qu'on appelle des casques autonomes, qui sont des casques qui n'ont plus besoin, enfin qui ont des cartes graphiques intégrées, grosso modo, et qui n'ont plus besoin de câbles, qui n'ont plus besoin de PC à 3 000 euros pour fonctionner. Donc là, vous avez un exemple de casque qui a besoin d'un PC pour fonctionner, à gauche, qui est le HTC Vive. Au milieu, vous avez le casque le plus vendu au monde, qui s'appelle le Quest 2, qui était fabriqué par Oculus, mais qui a été racheté par Meta, et à droite, vous avez un casque qui est en train de sortir, qui s'appelle le LARX R1, qui est fabriqué en France, et qui est également un casque de réalité mixte, donc réalité augmentée et réalité virtuelle. Donc, quand on parle aujourd'hui, vous entendez beaucoup parler de réalité virtuelle, de réalité augmentée, de réalité mixte, de réalité étendue, donc extended reality en anglais. Donc, juste pour mettre un petit peu de concept derrière ces mots, il faut savoir que déjà, on parle de continuum entre la réalité et une virtualité pure, et que toutes ces applications, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles impliquent l'espace. Elles sont immersives, on va être immergé dans un environnement en trois dimensions. Souvent, la réalité virtuelle, on va parler plutôt d'immersion complète, dans lequel on va présenter un environnement à l'échelle 1.1, donc dans lequel on peut naviguer, et dans lequel les objets sont représentés à l'échelle réelle, et dans ces environnements, on va pouvoir interagir avec des objets virtuels, pourquoi pas rajouter du retour haptique ou tactile, etc. Quand on parle de réalité augmentée, on parle plutôt d'enrichissement de la réalité par des éléments virtuels. Donc, ça peut être fait de différentes manières, ça peut être fait avec une tablette, où on va avoir une prise vidéo de la réalité, et par-dessus cette vidéo, on va ajouter des éléments virtuels. Ça peut être fait par une projection directe, donc du mapping, et puis aussi par des casques qu'on appelle des casques de réalité augmentée, où on voit sur un écran semi-transparent la réalité, et on rajoute des informations virtuelles sur cet écran semi-transparent. Aujourd'hui, on parle aussi de réalité mixte, parce que la frontière s'estompe, et on peut avoir, par exemple, dans un casque de réalité virtuelle, une prise de vue réelle avec des caméras de scène de ce qui se passe autour de nous, sur lequel on va afficher des éléments virtuels, puis passer de manière directe à un environnement virtuel pur. Donc, voilà, on a vraiment, il faut voir que nous, là, on va plutôt parler de réalité virtuelle, mais on pourrait imaginer, avec les technologies actuelles, passer facilement de la réalité à la virtualité, et d'avoir des applications de réalité mixte. Peut-être juste une petite précision, par exemple, sur le casque Lens que vous voyez à droite. Vous voyez que quand vous ne mettez pas de cache, en fait, la réalité, elle est tout en dehors des lunettes, et ce que vous voyez à l'intérieur est parfaitement calibré, en fait, pour être dans la continuité, ce qui fait que vous allez voir une image, s'il y a les bonnes couleurs et la bonne continuité, normalement, vous pouvez passer, finalement, avoir une vision périphérique sur la réalité, une vision au centre sur la réalité virtuelle, enfin, sur la réalité augmentée, sans avoir de problème spécifique entre les deux. Donc, tout l'enjeu, en fait, c'est avec ces deux caméras, d'arriver à représenter avec la bonne couleur et le bon contraste, en fait, la même chose. Alors, c'est utilisé dans pas mal de cas, la réalité virtuelle. La réalité augmentée, les casques commencent à arriver. Le MetaQuest Pro qui vient de sortir en fait. Le HTC, je ne sais plus combien, en fait aussi. Et Apple est censée annoncer son casque en début juin. Mais toujours est-il que, donc, pour l'instant, la réalité augmentée n'a pas encore d'application vraiment bien définie. Évidemment, elles sont préparées, mais les applications ne sont pas grand public, tandis que du côté de la réalité virtuelle, il y a beaucoup de choses. Il y a des jeux, vous avez peut-être déjà essayé des jeux, il y a des jeux avec cofrésence physique, par exemple, typiquement, des jeux type paintball où on peut être dans le même environnement ou des jeux à distance avec plusieurs personnes à distance, par exemple, un paintball, mais on n'est pas dans un vrai environnement, on est chacun chez soi, par exemple. Vous avez des films, des documentaires interactifs. Il y a eu pas mal de tentatives en ce moment. Il y a aussi une boîte française qui s'appelle Vroom qui a fait un premier concert récemment, il y a 15 jours. Dans le sport aussi, le théâtre, des acteurs disséminés dans le monde, des spectateurs disséminés dans le monde et tout le monde se retrouve au même endroit pour une pièce, par exemple, en réalité virtuelle. Vous avez beaucoup de choses du côté de ce qu'on appelait l'entraînement au sens large, les applications de bien-être, les applications de fitness. Évidemment, c'est plus rigolo d'aller taper dans des trucs qui vous arrivent dessus que de taper face à une télé ou de taper dans des trucs qu'on imagine. Dans le sport de haut niveau, c'est aussi beaucoup utilisé. En santé et de façon générale, en formation, c'est beaucoup utilisé, par exemple, pour apprendre un geste médical, pour apprendre à utiliser une machine, à faire une transfusion ou n'importe quoi. Il y a aussi de l'aide au diagnostic, ça en en parlera. Il y a de la réhabilitation, par exemple, pour faire de la réhabilitation, bien se tenir ou avoir des bons mouvements du bras, par exemple, tout à fait, donner des exercices à faire où je dois faire un bon mouvement du bras pour attraper, par exemple, des objets. En recherche, notamment en sciences cognitives, on ne va pas parler de toutes les recherches ici, il y a beaucoup de types d'expérimentations nouveaux qu'on peut faire, c'est un peu ce dont on parlera maintenant aussi. C'est-à-dire que ce que ça ajoute, c'est qu'on en rediscutera, il y a de nouvelles données, de nouvelles manières de proposer des expérimentations, des tâches finalement à des participants. Dans l'industrie, c'est très utilisé depuis un certain temps. Vous avez ici Indira Touvenin à l'UTC, qui travaille depuis très longtemps en CAD, Computer Assisted Design, où depuis très longtemps, on est capable de travailler en réalité virtuelle autour, par exemple, de modèles de moteurs ou de modèles de voitures, vraiment pour faire des revues de projets, par exemple, des choses comme ça. Évidemment, la formation en industrie et comme en santé, et puis la conception d'immersion dont je parlais. Il y a de plus en plus d'applications, peut-être pas en industrie, mais en tout cas dans le domaine du travail, qui se mettent en place simplement pour tenir des réunions. C'est plus sympa que le Zoom, parce qu'il y a notamment les corps qui sont impliqués. Enfin, en éducation, donc il y a la formation en procédure, où on peut par exemple apprendre à faire toutes les bêtises dans une salle de TP possible pour arriver en ayant compris, par exemple, les procédures de sécurité. Ça, c'est un projet, par exemple, au CNAM en ce moment. Il y a la possibilité de faire des visites sur des lieux inaccessibles. Par exemple, aller faire de la géologie sur Mars, c'est totalement impossible, mais le faire en réalité virtuelle, c'est tout à fait facile. Et puis, il y a les cours à distance plus plus, qui correspondent aux réunions dont je vous parlais, c'est-à-dire les cours à distance où les gens sont disponibles avec des avatars. Alors, ce que rajoutent les casques, c'est que, et là, on peut aller sur le côté expérimental, on peut capter des données un peu inédites. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un casque et on tient des contrôleurs ou on fait du tracking de main, alors on est capable de connaître la position de la tête avec six coordonnées. Trois coordonnées de position, trois coordonnées d'orientation. Idem pour les mains. On est capable de faire de l'eye tracking, donc du suivi oculaire des déplacements. Non, mais les nouveaux casques maintenant font en plus du face tracking, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'avoir des caméras en interne vers votre visage pour voir, par exemple, si vous souriez, si vous faites la gueule ou n'importe quoi. L'idée, c'est que vos avatars soient les plus réalistes possibles, mais en même temps, pour la recherche, ça vous permet de savoir si les gens sourient ou pas, par exemple. Vous pouvez avoir évidemment du rythme de la cardiaque, la mesure hydrodermale, de l'EG. Là, je vous ai mis un casque de HP qui essayait d'un peu tout faire, qui fait l'eye tracking, la puliométrie, Alors, je te laisse continuer. Alors, notre approche pour le diagnostic en réalité virtuelle, donc déjà, on est une équipe interdisciplinaire, donc devant vous, on est deux chercheurs plutôt en sciences du numérique, donc avec un background de conception d'outils numériques, interaction en machine et aussi mesure de l'expérience avec des approches plutôt qualitatives ou plutôt quantitatives en fonction de nos backgrounds, mais autour des sciences cognitives, on va dire, et des sciences de la vision. On a aussi dans l'équipe des gens plutôt du domaine de la santé mentale, donc on travaille avec un psychiatre du CHU de Nantes qui est plutôt spécialiste de la dépression des personnes âgées. On travaille avec des neuropsychologues et avec des psychologues cliniciens. Et autour... Peut-être juste les psychiatres, donc c'est les médecins, les neuropsychologues, c'est eux qui font essentiellement du diagnostic, qui font passer des tests énormément. Les psychologues cliniciens ne sont pas médecins, ce sont des psychologues qui vont pouvoir avoir une pratique thérapeutique, mais qui n'auront pas le droit de prescrire, par exemple, typiquement de médicaments. On a aussi des collaborations avec des chercheurs en psychologie, parce que certains psychologues cliniciens sont aussi chercheurs. Et donc, autour de cette équipe, on travaille sur différents projets depuis six ans. Donc, on est parti plutôt de l'utilisation de la réalité virtuelle combinée à un dispositif thérapeutique qui est la stimulation transcranienne à courant faible, qu'on a associée avec de la réalité virtuelle pour voir si ça avait un impact thérapeutique positif d'associer ces deux technologies dans le traitement de la peur des hauteurs. Donc, c'était vraiment une étude exploratoire. Et puis, petit à petit, on est plutôt allé sur le diagnostic en VR pour différentes raisons. Donc, notre approche, c'est d'avoir des dispositifs médicaux immersifs et intégrés dans la pratique psychiatrique. Donc, c'est des dispositifs qui peuvent être utilisés à l'hôpital ou à la maison, on en reparlera. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'intéresse aussi à comment vraiment intégrer ces dispositifs dans la pratique clinique actuelle. On ne fait pas juste de la recherche, on essaye de travailler aussi sur l'intégration de ces dispositifs aujourd'hui dans un parcours de soins. Ces dispositifs immersifs, il n'y a pas que nous qui cherchons à les utiliser en santé mentale au sens large. On sait qu'ils peuvent être utilisés au diagnostic, dans un suivi longitudinal, aussi pour la remédiation et l'entraînement, parce qu'on peut entraîner des fonctions cognitives. Seulement, nous, pour le moment, on se concentre sur la question de l'aide au diagnostic. On va voir, j'en ai déjà parlé, parce qu'on travaille avec un psychiatre qui travaille plus spécifiquement sur la dépression et sur la dépression des personnes âgées. Donc, en gérontopsychiatrie, on s'intéresse plus précisément aux états dépressifs et au début de démence, on va dire. MCI, c'est Mild Cognitive Impairment. Mais on peut imaginer, on le verra dans les projets qu'on présentera, on touche des fonctions cognitives qui peuvent être intéressantes à évaluer pour différents troubles cognitifs et psychiatriques. Donc, du coup, qu'est-ce qui caractérise notre approche ? C'est que l'énorme avantage de la réalité virtuelle, c'est que ça permet d'impliquer le corps. C'est-à-dire que par rapport à des tests qu'on appelle classiques papier-crayon, qui en général se font assis sur une chaise face à quelqu'un ou face à sa feuille d'exercice, on se retrouve en fait actif, en train de, debout, actif peut-être, en train de bouger les bras, en train de se déplacer pour faire ces tests. Donc, le corps est impliqué. La deuxième chose, c'est que la réalité virtuelle permettant justement d'avoir ce sentiment de présence permet de créer des environnements qu'on appelle plus, enfin, qui sont plus écologiques, écologistes au sens de la psychologie, c'est-à-dire qu'un environnement est écologique s'il correspond grosso modo à ce qui se passe dans la vie réelle. Donc, du coup, ça permet de passer de ce qu'on appelle de paradigme construct-based à des paradigmes plutôt function-based, c'est-à-dire qu'on ne parle pas des constructs, ce sont ce qu'ont construit finalement les scientifiques. Dans ce function-based, on va plus s'intéresser aux fonctions, c'est-à-dire à ce que les gens font. Et du coup, il y a derrière cette idée-là, il y a l'idée que plus on est actif et plus on fait des tests qui correspondent à des tâches de la vie quotidienne, plus, pour un praticien, ce qu'il verra ou ce qui sera mesuré sera un reflet des problèmes rencontrés au quotidien. Parce qu'on peut le dire maintenant, il peut arriver que des gens réussissent parfaitement des tests papier-crayant, par exemple, et des problèmes dans la vie quotidienne, par exemple. L'approche est également ce qu'on appelle data-driven, c'est-à-dire orienter données. À partenariat, il y a des nouvelles données et qu'on peut calculer de nouvelles choses, autant essayer de le faire, essayer de construire de nouveaux indicateurs et aussi essayer de faire des choses tant qu'à faire, personnalisées et précis. Enfin, et ça, c'est un peu notre approche aussi de tout ce qui est expérientiel, on va dire, il s'agit d'utiliser des méthodes mixtes ou hybrides, c'est-à-dire de se dire, on va essayer d'utiliser à la fois des mesures de déplacement, de questionnaire ou n'importe quoi et des mesures en première, enfin, de recueillir des données en première personne, notamment sur l'expérience vécue, en utilisant des moyens type phénoménologique. Vous avez peut-être entendu parler d'entretien d'explicitation, par exemple, on en fait dans certains projets. Alors, peut-être, on peut maintenant passer sur nos projets. Je commence par Amérique. Alors, le projet Amérique, il se base sur quelque chose dont on va vous parler à nouveau mercredi, mais nous, on va en parler très rapidement, sur un projet qui s'appelle RDOC, qui veut dire Research Domain of Criteria, qui est proposé, en fait, en psychiatrie, l'idée étant d'arriver à croiser, enfin, à faire des, à donner des critères diagnostiques, déjà evidence-based, donc on revient à ce qui a été dit précédemment, mais qui soit à la croisée de différents humains scientifiques, ça peut être, ça peut être, on va dire, de la biologie à la phénoménologie, en passant par les sciences cognitives et en essayant de, finalement, de revenir à des fonctions psychiques plutôt qu'à des diagnostiques. C'est-à-dire, plutôt que de dire, peut-être, que quelqu'un est dépressif ou d'étudier à la dépression, on va plutôt s'intéresser à la mémoire et aux troubles de la mémoire, typiquement. Et ensuite, il s'agit, en s'intéressant à ça peut-être pour un patient, de construire finalement une sorte de profil sur les troubles de la mémoire, les troubles de ceci, etc., et de construire finalement sa maladie qu'on n'est pas forcément obligé de caractériser comme dépression au titre du DSM. L'idée, c'est aussi d'utiliser des biomarqueurs, vraiment d'aller de la biologie jusqu'au phénoménologique et que finalement les chercheurs arrivent à collaborer. Et donc, du coup, l'idée générale, c'est de se dire qu'il y a des unités d'analyse qui vont aller des gènes aux molécules et au self-report, donc à l'expérience, en passant par les cellules, les circuits, la physio, le comportement, sur des constructs, donc des indicateurs, eux-mêmes dans des domaines. Par exemple, on peut avoir, je ne sais pas moi, la perte, donc là, il faudrait voir ça, ça veut dire exactement en psychiatrie associé à un système de valence négative ou l'apprentissage de récompense associé au système de valence positive ou la perception ou l'attention, la mémoire de travail, ce genre de choses. Donc, il y a des construits qui sont évidemment déjà existants, tous ces construits ne sont pas nouveaux en fait pour la plupart d'entre eux, mais il s'agit finalement d'essayer de se dire pour tous ces construits, on va essayer de les caractériser en termes génétiques, biologiques, etc. Et donc, nous dans ce projet, ça c'est une approche qui change un peu les choses et qu'on a essayé d'appliquer avec le psychiatre avec lequel on travaille dans le projet Homérique qui est grosso modo, alors on vous a mis le titre, l'explication de l'acronyme, mais l'idée générale c'est de dire on va s'intéresser à l'expérience en hybridant des méthodes et là avec une application à la santé. Donc l'idée c'est d'essayer de mesurer des fonctions psychologiques autrement qu'avec du papier-crayon, on s'est focalisé sur la dépression et on a pris une approche également basée affordance-sollicitation. Alors je ne sais pas si vous avez eu des cours déjà sur les affordances. Pour le dire rapidement, une affordance c'est une possibilité d'action offerte par le monde. Par exemple, cette bouteille m'offre la possibilité d'être saisie, donc je vois le monde. Donc dans ce monde, il y a beaucoup de possibilités d'action et les sollicitations c'est ce qui à un instant donné me sollicite. Typiquement, par exemple, cette bouteille ne me sollicite pas parce que je n'ai pas soif. Donc l'approche affordance-sollicitation c'est se dire le sujet, le participant dans son monde, il y a plein de possibilités d'action dont certaines qu'il va voir et d'autres qu'il ne va pas voir. D'accord ? Et donc, ce projet a rencontré aussi la thèse d'un étudiant qui s'appelle Roman Malot qui a travaillé pour nous et qui lui travaille plus spécifiquement sur la flexibilité mentale. C'est-à-dire la capacité d'un individu à trouver une solution alternative à une situation problématique. Et il se trouve que par exemple, des gens qui sont dépressifs vont avoir beaucoup plus de mal finalement à trouver des solutions alternatives à des problèmes. Peut-être que le problème va avoir beaucoup plus de mal à contourner un problème ou à trouver une solution. Donc du coup, comment est-ce qu'on a fait pour mener ça ? On a pris des indicateurs AirDoc qui, là très très concrètement, c'est de la conception, c'est du design. On a pris des indicateurs AirDoc qui intéressaient le psychiatre avec lequel on travaillait. Ça, c'est la première colonne. On a cherché très concrètement qu'est-ce qu'un psychiatre ou un psychologue allait chercher comme problème chez un patient. Par exemple, problème lié à l'actionnisation, il y a un ralentissement psychomoteur. Sensibilité à la frustration, il y a du déplaisir, il y a un état mandal négatif dès qu'il y a une frustration. C'est ce que va chercher à observer le praticien. Derrière, on s'est posé la question comment ça, on peut essayer de le traduire en termes d'affordance ou de sollicitation. Par exemple, si on prend la case, c'est dommage que je n'ai pas ma souris, mais ce n'est pas grave. Si vous prenez la frustration, troisième case, affordance sollicitations, il y a un événement frustrant par exemple qu'on considère qui va modifier le champ des sollicitations, c'est-à-dire que l'objet de frustration va être sollicitant, le sujet va se focaliser dessus et va être moins attentif par exemple aux autres sollicitations. Et derrière, on se demande comment on induit ça ? Est-ce qu'on arrive, par exemple, on s'est dit, on pourrait dire dans une cuisine, il y a un ingrédient qui manque ? Ça va générer une frustration. Ou alors, l'utilisateur va échouer. Par exemple, il doit casser des oeufs et on s'arrange pour qu'il n'arrive jamais à casser les oeufs bien. Peut-être juste ce qu'il faut rajouter, c'est qu'on était parti sur un environnement qui est une cuisine dans lequel on va faire une recette. Oui, je ne l'ai pas dit. Pourquoi on est parti sur la cuisine ? Parce que c'est le meilleur atelier, c'est un atelier dans lequel on fait des choses en fait. C'est l'atelier que tout le monde a à la maison et qu'à peu près tout le monde utilise. Comment on peut mesurer ça ? On peut dire qu'il y a du vécu de la frustration, on peut mesurer le temps de fixation sur un objet, etc. Et puis derrière, on a imaginé des petits morceaux de scénarios qui pouvaient se passer dans une cuisine qui correspondaient au final au construit Erdog qui nous intéressait ou qui intéressait le psy et on a construit finalement un environnement autour d'une recette de gâteau dans laquelle il se passe des choses. Donc l'environnement homérique, c'est une cuisine dans laquelle un participant doit pendant une vingtaine de minutes faire un gâteau. Donc là, on peut vous montrer par exemple au début la cuisine, il y a des instructions. Donc là, c'est un vrai sujet qui se parlait. Il y a des instructions. Alors, on va s'arrêter pour que vous arriviez à voir quand même. Hop, non. Premières instructions. Premières instructions. Dans une casserole bleue, faire fondre 100 grammes de beurre. Après, il faudra séparer les blancs des jaunes de trois oeufs, réserver les jaunes et monter les blancs en neige. Donc, qu'est-ce que doit faire notre sujet ? Il est dans une tâche écologique. Il faut qu'il aille trouver le beurre, il faut qu'il aille trouver la casserole bleue, etc. Alors évidemment, sur chacune de ces tâches, il y a quelque chose qu'on a mis. Par exemple, typiquement, au début, il va chercher le beurre et il va chercher la casserole bleue. Sauf qu'il y en a, qu'est-ce qu'on a fait ? On n'a pas mis de casserole bleue. Il y a une casserole grise que vous voyez qui est parfaitement en évidence. Il y a une autre casserole grise dans un placard et une casserole rouge dans un placard. Et donc là, typiquement, l'idée, c'est de voir comment le sujet ou le participant va explorer et chercher la casserole et finalement, à un moment donné, décider, mais en fait, on s'en fout complètement de la couleur de la casserole. L'important, c'est d'avoir une casserole pour faire fond de mon beurre. Et Romain, typiquement, a fait, pour donner l'idée, a fait, a étudié typiquement cette phase-là, uniquement la première phase et il a fait des entretiens d'explicitation pour voir le vécu associé à la recherche de la casserole bleue et le vécu associé finalement à l'épiphanie quand on se dit ah ben en fait, on s'en fout. Donc voilà, là on observe, on cherche et ça peut durer. Certains trouvent la solution en 20 secondes, d'autres trouvent la solution en plusieurs minutes. Vous voyez, ensuite, il y a plein d'autres tâches. On va aller... Il faut trouver du colorant. Avec le colorant, il y a évidemment des boîtes de colorant avec des noms qui sont écrits dans une autre couleur. Donc ça, ça va rappeler la tâche de Stroop dont on parlera un peu après, etc. Il y a les œufs, il faut mesurer. Enfin, il y a pas mal de choses à faire, il y a du travail. Donc la tâche durait à peu près une vingtaine de minutes. Voilà. Et donc la passation, c'est que Romane a fait passer 30 participants qu'on va appeler sains. En fait, on travaille avec des sujets sains, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec des patients. On travaille avec des sujets sains qui sont recrutés en fait dans le vrai monde, on va dire. Et parmi ceux-là, on a, sur un deuxième recrutement qu'on a fait, on a recruté des participants anxieux. Mais c'était les sujets sains, anxieux, on va dire, c'est-à-dire qui scoraient un peu au-dessus d'une certaine limite dans un questionnaire d'anxiété. Donc on pourrait dire qu'on a 30 sains et 30 anxieux à peu près. On a fait passer évidemment des questionnaires, enfin il y a eu tout un tas de questionnaires au début. la tâche en réalité virtuelle et à la fin, une explicitation, donc un entretien très très qualitatif sur les premières minutes, la recherche de la casserole bleue, l'exploration finalement de la cuisine pour trouver la casserole bleue et puis le moment où on se dit, tiens, ou la casserole bleue d'un seul coup, une casserole qui n'existait pas devient prégnante, par exemple la rouge devient prégnante alors qu'avant on ne la regardait pas, et donc pour s'intéresser vraiment au vécu de ça. Donc qu'est-ce qu'on a comme données ? On a la tête et les contrôleurs, on a tous les déplacements, on a l'eye tracking, on a les événements, on a aussi les vidéos en première personne de la recherche puisqu'on voit, c'est ce qu'on vous a montré, c'est la vidéo en première personne du participant et on a également les verbatimes des entretiens d'explicitation. Juste pour les événements, un événement c'est le sujet a attrapé la casserole par exemple où il a affiché la nouvelle instruction où il a regardé comme on a l'eye tracker, il a regardé le four, etc. Donc l'événement c'est toute une suite d'événements liés à l'action du sujet dans l'environnement ou l'action du système lui-même si on fait apparaître des choses, etc. Par exemple, l'action du système lui-même, on a mis des distracteurs. Par exemple, à un moment donné, il faut rester concentré à regarder le beurre et il y a un téléphone qui sonne. Est-ce qu'on est capable de rester concentré ? Ou alors, on est en train de tourner, il y a ce qu'on appelle le maintien de l'effort par exemple, on est en train de tourner des blancs en neige et il faut rester pendant 30 secondes avec un mouvement à peu près régulier. Et quand on est dépressif, typiquement, on peut avoir plus de mal à rester concentré aussi longuement sans chercher de distraction. On a aussi mis d'autres distractions, par exemple, à un moment donné, il y a un crissement de pneus à l'extérieur pour voir si ça interrompt la tâche et qu'on va voir ce genre de choses. Alors, juste peut-être pour vous donner une idée, l'intérêt de la réalité virtuelle, c'est qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller explorer les données in situ. C'est-à-dire qu'on a mesuré des données dans une cuisine et là, vous avez par exemple une carte de chaleur, des positions, des différents... Alors, carte de chaleur, ça veut dire, vous avez vu ça en data vis peut-être, c'est juste en fonction de la... Les gens passent du temps dans la cuisine, on a découpé la cuisine en cubes, dans chaque cube, on a mesuré le temps que passaient les têtes des participants et ensuite, on a, si c'est... Plus c'est rouge et plus c'est gros, plus les gens passent de temps dans cette cuisine. L'intérêt de ce genre de système qu'on appelle Dimmercy Analytics, c'est de pouvoir aller analyser ce qui se passe exactement à l'endroit où ça s'est passé. Et ça, ça change beaucoup de choses parce qu'y compris pour un clinicien ou pour un analyste qui veut construire des données, enfin, qui veut construire des indicateurs, là, il peut aller voir directement ce qui s'est passé. C'est même pas que je regarde la vidéo, c'est je vois ce qui s'est passé à l'endroit où ça s'est passé parce que je peux le rejouer. Là, par exemple, c'est les trajectoires moyennes dans chaque cube, etc., et on peut se permettre, je vous montre un dernier petit truc, on va y arriver, de visualiser, par exemple, des trajectoires individuelles. typiquement, on voit des déplacements de tête et les événements qui se sont passés dans les mouvements. Donc, la personne était au frigo, elle est partie, à un moment donné, elle a dû faire tomber un truc, elle a ramassé la chose, etc. Et si on met comme ça son... si on saisit la trajectoire, on peut voir notamment l'orientation de la tête et donc se mettre à la limite à la place de la personne pour voir ce qu'elle voyait. Alors, du coup, l'étude flexibilité mentale, elle a consisté à aller regarder les vidéos, à les coder, à modéliser l'expérience vécue. Donc, pour ça, on a utilisé... on a transcrit les entretiens d'explicitation, puis ensuite, il y a une modélisation qu'on appelle diachronique du décours de l'expérience, puis ensuite, une modélisation qu'on appelle synchronique des vécus, de la qualité, on va dire, des vécus associés à chaque moment d'expérience. Il y a aussi l'analyse des trajectoires qui a été faite de façon qualitative et quantitative. On a pu mesurer des vitesses, par exemple. Et l'idée était d'essayer de trouver, finalement, des marqueurs de problèmes liés à la flexibilité mentale et à l'anxiété plutôt que à la dépression. Et donc, on peut parler de biomarqueurs, mais du côté du phénoménologique, on peut parler aussi de phénomarqueurs, par exemple. Donc, du coup, il y a eu l'analyse de la distance totale parcourue, du temps de complétion par étapes, des scores au questionnaire avant et après, l'analyse des entretiens et tout ce croisement des données. Dès qu'on fait de l'articulation de données, c'est compliqué. Il faut trouver les méthodes pour articuler les choses, notamment autour, finalement, de cette difficulté à trouver une alternative. Alors, quelques résultats préliminaires. On a une corrélation entre la vitesse de proposition d'une alternative et le niveau de flexibilité mesuré par les échelles autorapportées, c'est-à-dire que les gens qui sont moins flexibles sur les questionnaires passent plus de temps à trouver une solution, en tout cas, à se sortir finalement du problème qu'on leur a posé. Il existe un lien entre le niveau d'anxiété et la flexibilité psychologique, qu'elle soit autorapportée sur des questionnaires et ou qu'elle soit, on va dire, mesurée ou remarquée, en tout cas, en situation. Et la flexibilité est bien vécue comme quelque chose, comme une modification de ce qu'afforde l'environnement au sujet. Donc, ce qu'afforde l'environnement, c'est qu'est-ce que le sujet voit dans l'environnement qui correspond à des sollicitations pour l'action. C'est-à-dire, moins on est flexible, peut-être, moins on voit de choses qui peuvent servir de point d'ancrage pour continuer son activité ou pour dépasser son problème. Donc, démarqueur de la dynamique sujet-environnement et une expérience marquée par des changements des invitations à agir pour le sujet. Donc, du coup, qu'est-ce que ça montre ? Amérique, vous voyez, c'est un environnement où il y a 20 minutes, on est très, très exploratoire au final. On en discutera. Grosso modo, c'est qu'on peut mesurer en réalité virtuelle du comportement et des fonctions cognitives. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, ça veut dire que l'approche écologique, on va dire, est embodied, elle marche d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on peut construire des tâches en réalité virtuelle, construire des environnements dans lesquels on peut observer des problèmes, on pourrait dire, comportementaux. La deuxième chose, c'est que si on est capable d'analyser ce comportement en situation, on peut peut-être s'en apercevoir avant qu'il y ait une plainte. C'est-à-dire que le fait de mesurer les choses permet peut-être de s'apercevoir justement qu'il y a un ralentissement psychomoteur avant que la personne commence à se plaindre, c'est-à-dire avant qu'elle commence à s'apercevoir elle-même qu'il y a des problèmes. Donc peut-être du coup d'avoir de changer des choses et il y a ce côté, on peut mesurer des choses aussi bien objectifs que subjectifs du côté des altérations fonctionnelles du patient. Donc ça, c'est aussi intéressant, c'est-à-dire que le vécu et évidemment, les psys le savent et les médecins le savent, mais le vécu, on peut aller le chercher et il y a sans doute des phénomènes marqueurs vraiment à aller chercher du côté du vécu des problématiques, des problèmes. Pas sextant ? Oui. Peut-être juste un petit point de transition sur Omérique, on était en effet plutôt sur un environnement de recherche plus exploratoire et puis là, on va vous présenter un autre projet où on est arrivé à des environnements qu'on va chercher peut-être un peu plus à valider côté clinique. Donc c'est un projet sur lequel on travaille tout le temps en réalité virtuelle pour l'aide aux diagnostics en psychiatrie et psychologie cognitive et on s'est concentré sur clinique, pardon, et on s'est concentré sur les fonctions exécutives. Donc qu'est-ce que sont les fonctions exécutives ? C'est un ensemble de processus cognitifs qu'on peut qualifier de haut niveau qui sont plutôt orientés vers l'atteinte d'objectifs, donc la prise de décision et la mise en place d'actions organisées pour répondre à des situations qui seraient non automatiques et donc c'est des fonctions qui vont aussi nous aider à réguler et contrôler notre comportement et ces fonctions peuvent être altérées par des troubles psychiatriques comme la dépression, des maladies neurodégénératives et des lésions et des lésions cérébrales. Donc par exemple, dans les fonctions exécutives, on retrouve la mémoire de travail, la planification, donc comment on va planifier un ensemble de tâches ou d'actions pour arriver à un but final ? Il y a aussi l'inhibition, donc être en mesure d'inhiber un comportement automatique parce qu'il ne répond pas à une situation particulière, etc. On retrouve aussi la flexibilité psychologique dont on a parlé tout à l'heure. Donc aujourd'hui, ces fonctions exécutives, c'est des fonctions qu'on va évaluer en neuropsychologie pour différents cas de troubles psychiatriques. Donc ça peut être sur une dépression, en particulier des gens qui ont, donc ça c'était un cas d'application, des gens qui ont des, enfin des patients qui ont des épisodes répétés dépressifs, ça peut atteindre leur fonction cognitive, dont les fonctions exécutives. Ça peut être aussi en tout début de démence, donc si vous avez, si vous êtes en situation de tout début de démence ou une personne âgée, souvent elle va aller dans un centre mémoire et elle va faire toute une batterie de tests pour qu'on évalue ses fonctions exécutives et que derrière, on mette en place une prise en charge adaptée. Donc aujourd'hui, ces batteries de tests pour les fonctions exécutives, c'est des tests qu'on appelle papier-crayon, en tout cas qui sont des exercices plutôt abstraits. Alors il y en a qui sont numérisés, qu'on peut faire sur ordinateur, mais ça n'empêche que c'est abstrait, ce n'est pas des situations qui sont écologiques. Donc par exemple, ici, on vous a mis quelques tests classiques. Vous avez le test Stroop, où on va vous demander de dire des mots, des noms de couleurs qui sont écrits dans une autre couleur. Donc là, on va évaluer votre capacité à inhiber un canal perceptif par rapport au langage. Vous avez le test, le trail making test. Alors souvent, moi je ne suis pas capable de traduire le nom de ces tests. Donc là, on va vous demander dans un premier temps de lier une suite de nombres, puis de faire la même chose, mais en alternant nombres, lettres, etc. Donc 1A, 2B, 3C, etc. Donc là, on peut évaluer aussi des capacités de planification, etc. Et puis, le test de tri des cartes Wisconsin. Donc là, c'est un petit jeu où il va falloir, ça se fait avec le néuropsychologue, il va placer des cartes devant lui, donc qui ont une forme, une couleur et un nombre d'éléments. Et puis, la personne va devoir deviner la règle et donc continuer à prédire où doit aller la prochaine carte. Donc on va vérifier à la fois si elle arrive à prédire la règle et aussi la flexibilité cognitive parce que la règle change. Et puis, par exemple, j'ai mis un autre test neuropsychique qui est la fluence verbale où on va demander aux personnes de donner autant de mots possibles qui commencent par la lettre S en une minute. Donc on voit que les fonctions exécutives sur une tâche précise, même ici, on va pouvoir comment dire, ça va mobiliser différentes fonctions exécutives. Ça peut, sur un test, peut mobiliser et la mémoire de travail et votre capacité d'inhibition. Donc nous, on a travaillé sur la mesure des fonctions exécutives en VR. Donc c'est un travail qu'on a fait avec la même équipe Nantes Université et CHU de Nantes et qu'on a aussi fait en collaboration avec l'université d'Anyang en Corée qui travaillait sur des sujets assez proches des nôtres et ça nous permettait, donc on n'a pas encore tous les résultats, mais ça nous permettra aussi d'avoir une comparaison culturelle de nos résultats. Donc Extent, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire Executive Function Testing with Embodied Cognition. Donc comme pour Omérique, l'intérêt aussi d'aller sur la VR, c'est d'avoir une évaluation des fonctions exécutives dans des situations réelles, écologiques, et aussi d'intégrer la notion le corps dans la mesure de ses fonctions exécutives. Donc notre cible c'était plutôt dépression personnes âgées et début de maladies neurodégénératives et on a pré-conçu cet environnement avec des stagiaires de l'université d'Anyang et puis on en a poussé, donc développé et on est en train de faire une étude clinique sur trois environnements d'EVR qui sont BELT. Donc BELT c'est une sorte de strupe incarné où on va devoir trier des déchets dans quatre poubelles donc papier, verre, métal, plastique et donc là c'est l'entraînement donc les déchets n'ont pas de couleur et ensuite les déchets qu'on va trier ils ont une couleur il va falloir inhiber la couleur du déchet pour le mettre dans la bonne poubelle. Donc sur cet environnement on va pouvoir mesurer la vitesse de traitement de la formation s'il y a une erreur ou non et vérifier la capacité à inhiber la couleur de l'objet. Ce qui est intéressant c'est que l'inhibition on peut la mesurer parce que l'inhibition c'est finalement se diriger vers une poubelle s'arrêter et changer de poubelle. Donc on est capable d'aller trouver des indicateurs comportementaux. On va au-delà du nombre d'erreurs par rapport au test papier-crayon on peut voir à quel moment il change d'avis dans ce mouvement. Ok, cinq minutes. On va accélérer. Marthe, on va aller très vite. Donc Marthe c'est un c'est juste payer des courses donc on est plus sur de la planification et mémoire de travail. On vous donne une recette par exemple faire un sandwich et puis les courses sont déjà faites donc il faut juste les scanner. Au moment de payer on n'a pas assez d'argent donc on doit retenir un code de réduction qu'on doit mettre sur la machine et on n'a toujours pas assez d'argent donc on doit décider d'enlever un produit qui ne correspond pas à la recette qui a été donnée. Donc grosso modo il faut se souvenir du code de réduction et il faut se souvenir de pourquoi on fait les courses. Si c'est pour un pique-nique et je ne sais pas moi qui a du produit pour ma voiture ça ne va pas forcément être utile. Donc ça c'est plein d' méthodes de travail et puis shelves on va passer donc shelves ça ressemble un peu au Wisconsin Card Sorting Test donc là on a des livres de différentes couleurs qui appartiennent à différentes personnes de différentes tailles et de différentes thématiques on a des BD des livres de cuisine et des romans et donc à chaque fois on voit un livre il faut lire à qui appartient donc en fait il faut trier des livres dans différentes étagères il y a une étagère qui appartient à trois enfin il y a trois personnes chaque personne a une étagère il faut regarder à qui appartient le livre et la ranger comme il faut dans l'étagère donc il faut comprendre la règle et puis le ranger où il faut dans l'étagère de la personne donc si c'est le livre de Yannick par exemple c'est peut-être par couleur de Samuel par thématique et de Toinon par taille et donc à chaque fois on doit changer la règle et puis donc flexibilité mentale inhiber peut-être un contrôle automatique parce qu'on se serait habitué à une règle et puis bien ranger les livres donc ces tests on les a ces tests on les a évalués on est en train de faire une étude clinique donc on a fait la partie sujet sain donc ils ont été évalués en deux sessions d'une heure trente où on faisait les environnements VR et des tests neuropsych classiques donc je ne vais pas préciser le protocole on a eu 60 participants 35 femmes et 25 hommes de 18 à 72 ans et ils ont été faits avec le casque Quest 2 dont on vous a parlé tout à l'heure les mesures donc ce qui était intéressant c'est bien sûr d'avoir des mesures d'essais et d'erreurs comme sur des tests plus classiques donc en fonction du test on va avoir des essais et des erreurs qui peuvent être typés par exemple pour Belt est-ce qu'il y a une erreur et est-ce que l'erreur elle est qu'on a mis l'objet dans la poubelle de la même couleur ou une erreur complètement hasardeuse pareil pour Chef etc et puis au-delà de ces mesures et ces erreurs qui peuvent être typées on peut avoir des mesures cinématiques c'est ce qu'on vous a dit de l'intérêt de la VR on peut avoir des trajectoires précises donc on peut mesurer des vitesses pour réaliser une tâche un temps entre le moment où j'attrape l'objet et où je le jette pour Belt ou un temps entre j'attrape le livre et je le positionne dans l'étagère pour Chef on peut comme on a des trajectoires complètes on peut aussi mesurer la distance parcourue avec un objet dans la main donc toutes ces mesures on a essayé pour le moment on est à une étude de corrélation donc on regarde déjà si nos environnements corrèlent les résultats des tests neuropsycho-classiques donc ça on a fait une étude en réseau de corrélation donc on peut voir qu'il y a des corrélations entre les indicateurs des tests de chaque test entre les indicateurs des tests VR entre eux et entre les indicateurs neuropsycho-classiques et ceux qu'on mesure dans les tests donc ça ça nous permet à minima de valider nos tests à partir de tests existants donc là c'était juste pour vous montrer plus précisément avec quels indicateurs neuropsycho-s on a des corrélations significatives on ne va pas forcément détailler tout ça ce qui est important de voir c'est qu'on a une validité concurrente des tâches en VR donc qui corrèle entre elles qu'il y a une corrélation significative entre certains tests classiques et les tests VR donc là il faut qu'on aille plus loin pour mieux comprendre ces liens quand est-ce qu'il y a corrélation quand est-ce qu'il n'y a pas corrélation et c'est pas parce qu'il n'y a pas corrélation que c'est pas intéressant parce que ce qu'on a dit c'est qu'on veut aussi des tests qui soient peut-être plus précis plus personnalisés qui viennent montrer des choses que les tests papier-crayon ne permettent pas d'évaluer là on était sur des sujets sains donc on a rencontré des problèmes de saturation ce qui est pathologique c'est-à-dire que les sujets sains ils vont tous arriver à faire la tâche parfaitement et du coup on dit que nos tests saturent c'est le cas aussi des tests neuropsych classiques sur des sujets pathologiques on pourra aller voir à quel moment ils saturent pour le reste on l'a déjà dit et du coup l'objectif là on est en train de déposer la partie éthique pour faire la même étude avec des patients du CHU de Nantes donc l'idée c'est de faire la même analyse de corrélation mais sur des patients regarder aussi cette question de la saturation et puis de faire une comparaison entre les deux groupes peut-être qu'on va passer ça alors peut-être on voulait terminer avec un certain nombre d'enjeux liés à ce type de recherche c'est-à-dire que déjà d'un côté clinique il s'agit d'aller chercher des indicateurs qui font des mesures qui permettent plutôt des mesures utiles pour la médecine personnalisée et le suivi longitudinal là il y a un truc qu'on n'a pas mis mais il s'agit aussi qu'on fasse des tests qui amènent soit la même chose que les tests papier crayon amenaient plus vite soit qui amènent des indicateurs nouveaux et des construits nouveaux finalement qu'on ne pourrait pas avoir avec nos tests papier crayon c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un gain à la fin si c'est juste pour s'amuser en verre c'est pas forcément utile ensuite il y a des enjeux autour de l'utilisation à l'hôpital et à la maison c'est-à-dire que si on peut avoir finalement des casques à la maison et des casques à la maison ça permet aussi de faire du suivi longitudinal on peut demander toutes les semaines à quelqu'un de bien vouloir faire un exercice et remonter et là ça correspond peut-être à ce dont vous n'avez pas parlé finalement au final sur les objets connectés c'est ramener finalement des données vers le clinicien qui peut décider par exemple que son traitement est en train de marcher ou au contraire que le médicament qu'il a prescrit ne marche pas du tout et qu'il faut convoquer son patient pour le changer par exemple mais tout ça donc tout ça c'est ce côté intégration dans le parcours de soins le parcours de santé et puis il y a le côté acceptabilité de la VR c'est-à-dire que on change tous ces construits tous ces tests papier crayon ils ont 60-70 ans et donc là c'est comme si on allait d'un seul coup 70 ans après vers de nouveaux construits de nouvelles manières finalement d'aller envisager les choses c'est compliqué parce que ça s'est construit c'est tellement agrégé et tellement dans les mentalités que c'est pas forcément évident donc aussi le patient pourrait aussi lui-même interpréter les données ensuite il y a des enjeux de conception alors j'ai mis viser une cible mouvante inconnue j'aurais pu ajouter dans le noir au sens où j'avais mis dans le noir finalement j'ai enlevé c'est-à-dire tout n'est pas si compliqué que ça finalement on sait à peu près où on va c'est-à-dire qu'on veut trouver des environnements et des tâches réalistes on veut pouvoir mesurer observer et mesurer des déficits cognitifs on veut que l'acceptabilité soit bonne et on veut finalement inventer de nouveaux indicateurs c'est-à-dire il ne s'agit pas juste de retrouver les indicateurs existants qui finalement étaient peut-être liés directement la manière de faire un test en fait détermine aussi l'indicateur donc le tout dans des tableaux de bord qui soient exploitables par des praticiens et tout ça c'est compliqué vous voyez on a fait des environnements exploratoires d'autres sont plus cadrés mais ça reste exploratoire au final c'est-à-dire qu'avant que finalement on arrive à trouver des nouveaux construits sur lesquels tout le monde soit d'accord en réalité virtuelle ça prendra peut-être un peu de temps sur les données donc il y a aussi des enjeux liés aux données on a vu qu'on pouvait collecter des nouvelles données qui sont comportementales donc derrière il y a un enjeu à utiliser ces données pour une médecine plus précise personnalisée etc donc les enjeux en termes vraiment traitement de données et analyse de données ça va être de travailler sur des données qui sont complexes donc qui sont dans trois dimensions on a les trajectoires les orientations corporelles on peut aller obtenir les fixations oculaires avec de l'eye tracking aujourd'hui on peut aussi avoir des expressions émotionnelles avec du face tracking donc c'est à la fois super d'avoir toutes ces données mais en termes analyse des données c'est aussi un enjeu fort donc on peut imaginer qu'avec des outils d'IA on va être de plus en plus performant entre guillemets pour traiter ces données mais il y a des vrais enjeux derrière en termes de traitement de données qui sont complexes obtenus sur des temps longs et multidimensionnels c'est plus compliqué que de compter des erreurs ou de mesurer juste le temps entre le début de la tâche et la fin de la tâche évidemment rien que de dire comparer deux trajectoires qui seraient avec le même début et la même fin en trois dimensions à six degrés de liberté c'est pas facile alors là comparer des trajectoires sur des tâches où on peut choisir une stratégie différente entre des sujets ça devient vraiment compliqué donc on a déjà nous travaillé sur ces questions-là par exemple on s'est posé la question de qu'est-ce qu'une trajectoire fluide est-ce qu'on peut mesurer de manière automatique des arrêts dans l'action et puis derrière il y a aussi on veut aller vers de la médecine personnalisée on a beaucoup de données mais il faut trouver un juste milieu entre des données et des indicateurs plutôt qu'ils vont être robustes donc on peut vraiment répéter et comparer de manière précise entre des sujets différents et une personnalisation complète de ces indicateurs et donc derrière aussi il y a toute la question qui a déjà été toutes les questions remontées autour d'indicateurs plus objectifs et du vécu donc qu'on pourrait appeler qu'on pourrait avoir derrière des phénomènes marqueurs et puis sur les enjeux éthiques donc derrière on va récolter des données de santé de plus en plus précises par rapport au vécu de la personne donc ça peut poser des questions éthiques on va pouvoir collecter où est-ce que vous regardez dans un environnement pour ça on utilise aussi aujourd'hui des systèmes numériques grand public donc il faut que ces données soient sécurisées elles soient sécurisées ça pose aussi des questions sur l'usage même de la réalité virtuelle dans le suivi longitudinal à la maison comment ne pas mettre le patient dans une situation bloquante on a dit que c'est des environnements immersifs on peut se sentir réellement présent et donc ça peut être non recommandé d'aller mettre le patient dans une situation où il n'y arrive pas et où il se bloque psychologiquement où il va se dévaloriser à posteriori en particulier s'il est seul chez lui à faire cette tâche ça pose des questions et puis si on utilise ce système à la maison peut-être qu'on n'a pas envie que notre colocataire ou que notre mère ou que notre frère ou soeur soit au courant de notre utilisation d'un outil numérique pour la santé donc ça pose aussi la question de la confidentialité d'outils de santé à la maison et donc pour terminer on est en train de travailler on a lancé il y a un septembre un projet qui s'appelle Technis dans lequel on travaille avec l'université de Nantes le CHU et une entreprise de la MedTech on va dire pour intégrer ces tests c'est-à-dire que là on vous a montré des tests un peu qui sont individuels l'idée maintenant c'est comment on fait une séance dans laquelle on enchaîne des tests on fait un peu de belt et puis ensuite on fait du tri sélectif puis ensuite on range des livres et comment on intègre ça dans une session par exemple avec un neuropsychologue avec lequel on va commencer par discuter qui va nous accompagner dans les tests y compris à distance qui va peut-être faire un bilan avec nous à la fin donc comment en fait on intègre tout ça dans des parcours un peu plus généraux et à l'hôpital à la maison pour le diagnostic pour le suivi donc c'est un projet en cours voilà et on vous remercie de votre attention on a mis tous les gens qui étaient merci 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 il y a aux données qui sont bien précises qui sont en voilà ces données qui sont très sensibles comment est-ce qu'on peut concilier dans la santé publique la collection de ces données avec l'utilisation par exemple de cas virtuels qui sont des récits virtuels qui sont prontes par méda par exemple alors je dirais qu'il y a plusieurs réponses à ça non mais il y a aujourd'hui quand tout d'abord par exemple nous l'intérêt de travailler avec une entreprise comme Bioserenity c'est qu'elle a déjà des méthodes et outils pour sécuriser les données pour faire passer un dispositif pour qu'il devienne un dispositif médical et tout ce que nous en tant que chercheurs en informatique on ne sait pas faire forcément donc il y a quand même des normes à respecter en termes de collecte de données sécurisation des données etc ensuite une autre réponse ça peut être d'utiliser des dispositifs français comme on vous a montré Lynx au début avec qui on va travailler en amont sur cette question des données d'utilisation des dispositifs dans la santé etc ensuite la question elle s'oppose pour Meta ou pour n'importe quelle entreprise je peux utiliser une application sur iPhone pour traquer mon humeur tous les jours on me demande à intervalles réguliers on me demande comment tu te sens aujourd'hui c'est un téléphone Android c'est un téléphone ceci c'est un téléphone cela donc toute la question elle porte sur alors Meta c'est Facebook enfin c'était Facebook comment on les prend moi ce que je sens de Meta c'est un autre sujet c'est qu'ils sont en train de basculer d'une entreprise purement pub réseau social à une entreprise hard type Apple ce qu'ils voudraient faire c'est Apple donc du coup s'ils veulent vendre à des pros pour faire parce que aussi quand je fais une réunion professionnelle avec un casque Meta j'ai pas non plus envie que mes secrets ils soient donc je pense qu'à la fin Meta cherche c'est pas Facebook ces trucs là les questions sont assez les questions d'enjeu enfin Meta est très très surveillé sur ces questions donc je pense qu'ils vont s'aligner en fait et même ils sont en train de s'aligner sur les pratiques de tout le monde donc ça sera pas pire que Apple Google ou d'autres je pense c'est à dire qu'il y aura toujours la NSA qui pourra aller regarder ce que vous faites voilà ça c'est ma meilleure de penser ensuite on peut aller sur des casques français ou européens effectivement il y a Vario qui est un constructeur finlandais et Lynx qui est un constructeur français ensuite est-ce qu'ils vont tenir enfin Vario a l'air pas mal placé Lynx est-ce qu'ils vont tenir face à Samsung Apple et Meta c'est pas gagné d'accord que ce soit Meta ou Apple ou la société ça pose problème la question c'est est-ce que par exemple c'est une autre question mais est-ce que c'est possible d'imaginer que publiquement on finance la production à un casque et le système qui sont purement qui appartient à la santé publique pour éviter justement ce genre de bon intuitivement j'aurais tendance à dire que ça marchera pas quoi qu'il arrive ensuite on voit que Lynx par exemple ont une certaine démarche ils sont leur code est open source pour une bonne partie etc donc voilà ensuite c'est tout dépend à quel niveau on se met et quels critères on se donne en attendant les infrastructures sont tellement énormes que c'est voilà c'est au niveau européen que ça peut jouer c'est à peu près le seul niveau en fait auquel ça peut jouer oui mais il y a aussi le constructeur d'ocard comme le constructeur c'est Meta qui est Facebook il y a une méfiance énorme là-dessus ensuite les données nous nous si on fait ce genre de trucs nos données elles sont hébergées évidemment sur un code de santé normal qui est certifié santé tout ce qu'on veut la question c'est est-ce que sur le casque il pourrait y avoir des espions je dirais pas plus que sur un téléphone moi intuitivement je dirais pas plus que sur un téléphone ensuite oui il y a des enfin si on met de light tracking dans le casque on peut se demander est-ce que comme on va stocker tous vos scrolls sur Facebook est-ce qu'on va stocker toutes les données oculaires mais mais même Meta a annoncé que voilà tous les calculs étaient faits en local ensuite il y a des choses qui circulent mais par exemple pour avoir deux avatars sur un réseau social en réalité virtuelle qui se regardent dans les yeux pour voir que etc de toute façon il faut quand même transmettre des trucs d'assez haut niveau ce qu'ils transmettent c'est pas directement les données de bas niveau c'est quand même des données d'assez haut niveau genre un déplacement du visage mais est-ce que la direction des yeux plus quelques déplacements du visage ça suffit pas à faire une marque individuelle c'est bien possible plus je sais pas voilà la hauteur de la tête et la manière de se déplacer si ça se trouve ça suffit largement à caractériser une personne de façon unique donc ça ça pose mais c'est des questions plus générales il y a la VR plutôt qu'à la santé en général en VR une autre question de l'autre sens c'est aujourd'hui donc on a parlé on va avoir différents types de capteurs pour pouvoir les utiliser en santé il faut qu'on puisse accepter aussi à la donnée brute parce que sinon ces données elles sont pré-traitées par des algos fermés qui eux sont fournies enfin données par les constructeurs des casques et nous on a besoin de la donnée brute pour pouvoir être sûr de ce qu'on utilise comme donnée comment elle a été collectée et comment elle a été traité et ça c'est aussi un enjeu entre le matériel les constructeurs de casques et leur utilisation de santé si on veut utiliser l'eye tracking sur un casque méta on va pas vraiment réussir parce que justement c'est protégé et on n'a pas accès aux données de bas niveau alors peut-être qu'ils vont faire des choses pour les chercheurs etc. mais pour l'instant on est un peu coincé par exemple sur pas mal de casques finalement parce que justement ils protègent leurs utilisateurs y compris des chercheurs là du coup un des deux là et toi et puis ensuite vas-y ok en fait je voulais juste vous revenir sur vos conclusions sur le but de ce que vous aviez fait c'est à dire que vous parlez notamment du fait que ce soit difficile d'interpréter les données dans le mix c'est en 3D tout ça alors est-ce que vous avez réellement réussi à aider les patients après par la suite ou est-ce que c'est réellement juste la collecte de données et après est-ce que l'objectif peut être à point de pour avoir de diagnostiquer d'aider d'aider les patients alors nous évidemment l'objectif alors c'est pas à nous d'aider les patients c'est au psy qui utilise nos technologies d'aider les patients c'est-à-dire de faire un diagnostic qui soit qui soit qui soit le meilleur possible pour pouvoir aider les patients de la meilleure façon possible donc sur ces sur ces projets là vous voyez on n'a pas fait de patients sur Amérique là on est sur le on est en train de rédiger on est en train d'envoyer le le formulaire éthique pour les patients avec Xtend et sur Technis l'idée c'est qu'on arrive Technis on considère qu'on a réussi si on a permis à un praticien de mener son activité donc c'est ça va pas être une expérimentation clinique ça va être juste de vérifier avec des praticiens divers qu'ils arrivent à mener une partie de leur activité en utilisant ces techniques de chez là donc du coup à aider les patients c'est à dire à faire leur boulot en fait de toute façon c'est de l'aide au diagnostic nous on n'est pas là pour sortir un diagnostic on est là pour sortir une aide au diagnostic ensuite plus les indicateurs deviendront précis qualitatifs peut-être qu'il y aura des diagnostics qui sortira automatiquement mais c'est dangereux quand même de dire c'est comme si vous preniez un questionnaire en ligne là vous le faites et vous faites ah là là ça va pas bien pour moi peut-être mais rien dedans il faut aller consulter quelqu'un vous n'avez pas vous auto-soignez un peu et ensuite là c'est des projets de recherche ça reste des projets de recherche qui sont en cours donc on n'a pas encore tout enfin les dispositifs ne sont pas validés cliniquement ils ne sont pas marqués c'est pas des dispositifs médicaux aujourd'hui donc c'est des travaux donc c'est des travaux en cours et on n'est pas les seuls à travailler sur la réalité virtuelle et la santé mentale ou et la psychiatrie donc il y a un ensemble enfin il y a beaucoup de travaux il y a un état de l'art fourni qui nous ont permis aussi de nous faire ces hypothèses là donc il y a des dispositifs qui sont déjà validés en tout cas peut-être des tests on va dire qui sont déjà validés c'est une question plus générale par rapport à la première partie de votre présentation sur la VR vous voulez vous demander si des simulations de bol ça pouvait être considéré comme la VR ou si on pouvait placer ça d'ailleurs dans le spectre que vous avez montré alors pour revenir sur la psycho il y a beaucoup d'études qui ont appelé reality virtuelle des dispositifs sur lesquels il y a juste des écrans moi ma définition de la réalité virtuelle c'est qu'il faut que quand je bouge la tête l'image change c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que l'environnement change et pas qu'il y ait juste un écran avec un truc devant moi comme sur un jeu vidéo ensuite il y a des simulateurs de vol en réalité virtuelle de plus en plus et la marque finlandaise dont je parle la Vario est en train de se spécialiser là-dessus c'est-à-dire que maintenant il y a des simulateurs d'hélicoptère qui sont qualifiés pour par rapport à l'apprentissage du vol en hélicoptère ensuite la définition voilà on ne l'a pas fait mais quand je fais un cours de VR aux étudiants je leur montre les images dans Google il y a 5 ans quand on tapait réalité virtuelle et aujourd'hui c'est des technologies qui changent qui évoluent donc on voit que c'est différent je ne sais pas si l'enjeu il est de dire ça c'est de la réalité virtuelle ça c'est de la réalité augmentée peu importe ce qui compte c'est quel sens on immerge comment est-ce qu'il y a du tracking de tête et donc de la parallaxe de mouvement enfin quels sont les indices de perception de la profondeur qui sont simulés dans le casque on pourrait dire pareil pour le son donc ça c'est de manière générale quand on utilise un dispositif technologique pour la santé c'est d'être en mesure de le qualifier en termes d'immersion et c'est le plus important si un jour ça ne s'appelle plus réalité virtuelle mais aucune idée peu importe j'ai une petite question de méthodeur sur le projet de Comeric du coup vous avez dit plutôt sur le projet Carbac alors parce que vous cherchez à reposer sur une fonction qui est de la normatrice mais en même temps vous dites que vous cherchez aussi des sujets qui seraient anxieux ou vous déprimés j'imagine que quand vous déprimé vous êtes plutôt dans le déprimé du DSM vous déprimé un diagnostic qui va être proposé avant ou du coup est-ce que dans une certaine mesure avec ce type d'expérience on peut on peut proposer un déplacement depuis un diagnostic catégorien du DSM qui a été posé dans la lab en vendant des mesures sur le calcul du VRB en fait on va pouvoir créer un système de transmission technologique DSM vers le VRB je ne pense pas qu'on a pensé aussi loin je ne pense pas qu'on a pensé aussi loin moi j'avais l'impression en discussion avec le psychiatre qu'en effet il avait besoin d'outils qui étaient plus basés constructs on va dire quand lui c'est patient c'est plutôt des patients dépressifs et que ça c'est un outil qui lui est utile pour la clinique d'être en mesure de qualifier le comportement ou la performance je ne sais pas quel mot il utiliserait de ces patients sur ces construits mais on n'a pas cherché à faire une sorte de grille de comment les dépressifs se positionnent sur ces construits là ensuite le côté anxiété formulaire d'anxiété c'est aussi parce que dans la thèse de Roman lui il s'intéresse à la flexibilité et il avait constaté sur les 30 sujets parce que ces 30 sujets c'est un certain coté assez haut sur une échelle qu'il leur avait donnée et il s'est aperçu que grossobre il y a quelques-uns mais que ces quelques-uns semblaient avoir un comportement différent donc l'idée quand on a rajouté des sujets c'était de dire prenons des sujets qui cotent au-dessus sur cette échelle donc c'est pas non plus c'est aussi lié à la flexibilité et à la thèse de Roman là-dessus encore une fois on est vraiment en exploratoire pour arriver à un truc vraiment très carré sur une expérience de 20 minutes on voit bien qu'on est assez loin encore par contre et alors juste peut-être un dernier truc on n'a peut-être pas insisté là-dessus mais il y a quand même un intérêt pour le psychiatre aussi ou pour le psy au sens large de aller voir la tâche telle qu'elle est faite par le sujet par le participant dans l'environnement c'est-à-dire qu'à partir du moment où par exemple vous avez une personne âgée qui passe le psy qui pose une question la personne dit tout va bien est-ce que vous arrivez à faire ça ? ouais est-ce que vous arrivez à faire ça ? ouais s'il n'y a pas un aidant à côté qui dit ah bah non c'est pas vrai regarde la semaine dernière tu trouvais plus les fourchettes enfin j'en sais rien ça permet aussi de faire faire des tâches qu'il observerait qu'il ferait faire à la maison qu'il observerait à la maison dans un environnement écologique donc il y a aussi toute la partie observation dont on n'a pas parlé en fait aller voir comment les gens font pour tirer ma propre observation et décider par exemple que ça semble marcher ou pas marcher ensuite il y avait quand on a débuté sur ce projet il y avait cette idée de médecine personnalité et c'est aussi pour ça qu'on est allé vers le R-Doc je pense d'avoir vraiment une sorte de profil de chaque patient qui pourrait être unique mais on n'en est pas pas là du tout le début 2018 17-18 j'ai une question première fois sur les constructs des indicateurs que vous dégagez de ces environnements et en fait quelle est la une étape de validation de ces constructs de ces indicateurs c'est à dire comment on s'assure ce ne sont pas des artefacts de ces indicateurs et ça correspond effectivement en tout cas c'est un peu instrumenté en ce que l'édition il ne faut pas bien imaginer que la personne mise dans cette situation expérimentale très large génère un comportement tout à fait lié à cette situation expérimentale et la deuxième question c'est en revient avec ce qui vient de discuter par rapport à la validation c'est-à-dire on imagine que l'objectif c'est de faire en sorte que c'est bien les dispositifs de cap utilisés dans la famille et c'est aujourd'hui des dispositifs médicaux pour que le processus de validation n'est pas aussi exigeant ou compliqué que celui des médicaments mais ça se tend à se rapprocher en dehors en tout cas et donc est-ce que vous avez cette réflexion-là sur sur la translation des dispositifs dans la famille en termes de en termes d'évalidation alors sur la première question c'est que je pense qu'on n'est pas encore là là par exemple on a mis des arrêts arrêts de l'action c'est quelque chose qu'on a observé peut-être à un moment dans la cuisine le sujet s'arrête soit il ne sait plus quoi faire peut-être qu'il ne sait plus quoi faire ou peut-être qu'il a besoin de prendre de l'information pour continuer mais voilà on n'en est pas plus que là pour l'instant c'est-à-dire que même ces arrêts on n'est pas allé les voir technologiquement s'il y avait quelque chose on les constate et on pourrait faire toute une étude rien que sur les arrêts en fait là j'ai mis arrêt surprise voilà c'est un truc qu'on pourrait aller chercher mais pour l'instant je ne sais pas ce que c'est alors c'est juste un construit qu'on pourrait construire je ne sais pas moi à partir de l'e-tracking donc on en est plus à essayer de stabiliser ces construits potentiels que de les valider de certaines manières il y a quand même ça ensuite s'ils sont des artefacts de l'environnement ou pas ça je pense qu'on peut trouver des méthodes c'est-à-dire qu'en fait il s'agit de comparer à la vie réelle typiquement si ma trajectoire est fluide s'il y a des arrêts dans la vie réelle alors sans doute qu'on peut dire que ça correspond et il y a pas mal d'études qui visent aussi à comparer ces choses-là ensuite peut-être pas sur des tâches aussi ouvertes et la deuxième chose c'est comment arriver sur une validation médicale en faisant de la recherche et en stabilisant petit à petit en fait les méthodes parce que pareil là les méthodes il faut qu'on les invente d'une certaine manière en fait on a des données qui n'existaient pas avant avant on pouvait toujours prendre des au mieux on pouvait peut-être mettre une caméra avec des gens qui faisaient des tâches écologiques et coter et dire il se passe tel truc il se passe tel truc il se passe tel truc maintenant on a les mesures et ça ça change du tout au tout mais c'est quelque chose qui va arriver aussi c'est-à-dire que maintenant on va pouvoir commencer à mettre des caméras qui vont par exemple faire du tracking de corps et qui donneront également ce genre de truc en réalité c'est-à-dire je pourrais peut-être mettre une caméra dans la cuisine de quelqu'un lui faire mettre la table et puis ensuite regarder ce qui se passe mais là les difficultés seront les mêmes il va s'agir d'inventer ce que ça veut dire ce que ça veut dire une fois qu'un certain nombre de gens seront suffisamment d'accord je pense que derrière alors on pourra les construits arriveront et il sera possible de les valider ensuite peut-être que d'un seul coup tous ces construits seront asséchés par l'agrégation par le DSM et tout ce qui va autour mais bon ça c'est encore c'est une potentialité ensuite si on bosse avec une boîte avec une boîte qui fait du diagnostic à distance de la télémédecine et du télédiagnostic c'est qu'ils sentent qu'on va arriver sur ce genre de trucs mais c'est d'autres projets de recherche en fait là le projet de recherche c'est le technisme dont on parle il s'agit juste de fabriquer des outils et de vérifier que ça peut servir à des gens à des praticiens en l'occurrence et de vérifier l'acceptation ensuite derrière il faut qu'on travaille sur les données il faut qu'on travaille ensuite on a toutes les difficultés de la recherche à trouver les financements les machins les trucs ça va avec donc on n'y est pas encore on va dire et je pense aussi c'est en multipliant les environnements il ne faudrait pas se dire j'ai fait une tâche dans la cuisine et j'ai tous les indicateurs qu'il faut il y a beaucoup d'état de l'art sur la comparaison réelle-virtuelle donc on sait quand même qu'il y a des résultats qu'on trouve dans un environnement virtuel qui sont transposables au réel on n'est pas les seuls à travailler là-dessus il y a déjà des gens qui ont des validations de dispositifs médicaux donc on peut faire des hypothèses à partir de l'état de l'art on peut continuer à comparer et je pense que c'est important de se dire et ça va avec cette idée d'outil écologique incarné c'est qu'il faut multiplier aussi les observations qu'elles soient Kali ou Kanti et on ne peut pas dire juste dans une cuisine je vais observer tout ce que je veux merci beaucoup merci 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 merci